Les lettres de l'alphabet Les lettres de l'alphabet Les lettres de l'alphabet Les lettres de l'alphabet A partir du 8e siècle Apparaissent dans les décors carolingiens Des scènes historiées Associant des êtres humains et des animaux A partir du 10e siècle L'alphabet prend progressivement Visage et corps humain Avec la naissance des universités Apparaît une nouvelle écriture gothique Qui témoigne d'un goût pour les drôleries Aux motifs floraux Viennent s'ajouter jusqu'à la fin du Moyen-Âge Dragons, monstres et chimères Avec la renaissance S'affirme un goût théâtral Pour le trompe-l'œil Et les cornus remplacent souvent les diables Et les monstres du siècle précédent Les lettres semblent même à Geoffroy Tori Si naturellement bien proportionnées Qu'elles reproduisent l'architecture mathématique Du corps humain Puis avec l'imprimerie Naît la typographie Et la lettre encadrée Selon un principe mis à l'honneur Par des graveurs comme Dürer Les peintres et graveurs français Des deux siècles suivants Reprendront le principe Consistant à mettre la lettre typographique Au centre d'un tableau Pour stimuler sa force évocatrice Vient enfin la lettre illustrée Les abécédaires se multiplient Dès la fin du XVIIIe siècle En plein XIXe siècle Les alphabets zoomorphes Et anthropomorphes Qui visent à instruire en amusant Semblent renouer avec l'inspiration du Moyen-Âge Les alphabets animés Ont trouvé une place privilégiée Dans les albums destinés aux enfants Ils gardent pour les adultes Un pouvoir onirique Que les publicitaires savent utiliser Les lettres sont en outre chargées D'un fort pouvoir symbolique Dans la tradition talmudique ou islamique Ne sont-elles pas à l'origine De la création du monde ?